Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va avoir cinq erreurs à éviter absolument lorsque vous êtes amené à rédiger la conclusion de votre mémoire. Donc la première erreur c'est de faire une conclusion trop longue, trop longue, trop courte, surtout trop longue puisque la conclusion c'est un exercice de synthèse. Donc si vous partez sur deux pages, trois pages vous montrez que vous êtes incapable de synthétiser qui est, je vous le rappelle, la principale qualité qu'il va falloir prouver au moment où vous allez rédiger la conclusion. On cherche à voir votre capacité à synthétiser les principaux résultats de votre recherche, les principaux éléments, les principales informations de votre mémoire. Donc si effectivement vous n'arrivez pas à conclure et que vous commencez à paraphraser tout le mémoire ou à partir dans des digressions diverses et variées, ça sera pénalisé de manière rédhibitoire puisque la conclusion c'est vraiment une partie clé qui est systématiquement lue au même titre que l'introduction, que le plan. Donc c'est la dernière partie de votre mémoire. Donc autant dire qu'il faut la réussir puisque si si elle est bâclée, si elle est ratée, effectivement ça vous mettra en porte à faux pour toute l'évaluation du mémoire. Autre erreur c'est pas de récapitulation des principaux résultats de la recherche. La conclusion son objet c'est vraiment de synthétiser les principaux résultats de la recherche, les principaux points de votre mémoire. Donc vraiment on s'attèle effectivement à cette tâche et on s'assure qu'elle est réalisée comme pour toute conclusion de qualité. Alors faire comme si vos résultats n'étaient pas achevés ou comme si on va dire les résultats de votre recherche n'étaient pas pertinents ou votre recherche ne vous a pas permis d'obtenir des résultats tangibles ou autre. On attend à ce que vous apportez de la valeur dans le cadre du mémoire et que vous apportiez quelque chose d'intéressant à la discipline, au sujet, au domaine de compétences. Donc s'il faut parfois présenter les limites de notre étude, il faut quand même apporter des éléments qui soient tangibles. Ça peut être des chiffres, ça peut être des statistiques, ça peut être des corrélations, mais il faut qu'on apporte quelque chose validé scientifiquement, empiriquement. Donc si effectivement votre mémoire n'a rien apporté et que la conclusion le reflète, ça sera pénalisé. Enfin, dernière erreur, c'est de faire une ouverture qui n'est pas liée aux mémoires. Si vous faites une ouverture qui n'a aucun rapport, qui n'est pas liée à la problématique ou au sujet, c'est une forme de digression, ça va ferment d'un manque de pertinence. Ça sera pénalisé puisqu'on va se dire qu'il y a le rapport. Et si vous faites une ouverture juste pour faire une ouverture, mais qui en fait n'a aucun lien avec le mémoire, c'est sûr que ça sera pénalisé. Donc on s'assure que cette ouverture soit rédigée dans la continuité de ce qu'on a fait précédemment, avec une forme de fluidité, qu'il n'y ait pas de passage abrupt sur un autre sujet. On montre le lien entre l'ouverture et ce qu'on a fait précédemment. Et si vous faites ce lien, effectivement, ça sera valorisé. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à cerner ses principales erreurs et puis à réussir la conclusion de votre mémoire.